A 37 ans, Caroline Collomb réalise la meilleure saison de sa vie au sein du Tennis Club de Troyes puisqu'elle a dernièrement acquis deux titres de championne de Champagne de deuxième série et plus de 35 ans lui permettant de défendre ses chances à Roland-Garros lors des championnats de France. Arrivée porte d'Auteuil cet été, la Troïenne a continué sur sa lancée en atteignant les demi-finales et obtenant du même coup sa place en équipe de France des plus de 35 ans. Elle défendra les couleurs de son pays lors des championnats du monde en Nouvelle-Zélande en octobre prochain. Si ça pouvait se faire, ce serait vraiment une super finalité à tout ce que j'ai fait cette année. Un super bonus ? Un super bonus, oui. Un super bonus, mais après toutes ces années de travail, je trouve que c'est chouette si je pouvais aller au championnat du monde. C'est une très très belle récompense. Même si son beau parcours s'est finalement achevé en demi-finale, Caroline Collomb se satisfait d'un tel résultat, surtout si on lui avait dit en début de saison qu'elle réussirait cela, qu'elle aurait signé tout de suite. Jusqu'au mois de février, je jouais vraiment très mal. Et en fait, je me suis reprise en main parce que je voulais absolument aller au championnat de France à Roland-Garros en plus de 35. Donc j'ai, comme la gagnante, la finaliste du championnat de Champagne était zéro, je voulais vraiment m'entraîner pour la gagner à la fête. En plus d'avoir triomphé individuellement, l'Auboise est aussi montée par équipe avec son club du TCT en National 4. Ses partenaires ont su notamment s'inspirer de la réussite de leur coéquipière. Je montre que tout le monde peut le faire, à tout âge en fait. Et donc, du coup, j'ai bien motivé mon équipe et puis je leur ai dit que c'était possible. Et puis finalement, c'était possible parce qu'avec notre petite équipe, on a réussi à battre le TCT. Depuis quelques mois déjà, Caroline semble touchée par la grâce. Elle marche sur l'eau. L'équipe de France aura bien besoin de ses services au moment de se rendre en Océanie.